Nous sommes le 21 septembre 2001, soit 10 jours après le choc des attentats du World Trade Center. Il est 10h17 lorsqu'un stock de 400 tonnes de nitrate d'ammonium explose. Tout le site AZF de Toulouse est soufflé. A sa place, un cratère de 70 mètres de long et de 6 mètres de profondeur. Le bilan est extrêmement lourd, 31 morts, plus de 2500 blessés. Et on revient sur ce jour avec notre invité, c'est Marc Ménessier. Bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes journaliste au Figaro, auteur de AZF, un silence d'état aux éditions du Seuil. C'est vrai que ce qui est frappant dans cette affaire, c'est que Lionel Jospin et Jacques Chirac se rendent sur place et s'empressent de privilégier la piste de l'accident. De quels éléments disposent-ils à ce moment-là ? Écoutez, a priori, aucun. Je vais reprendre leur citation. À 14h, le jour de l'accident, Lionel Jospin débarque à Toulouse, toutes affaires cessantes, et il qualifie tout de suite l'explosion d'accident dramatique. Déjà, tout de suite, accident. Et avant de déclarer, deux heures plus tard, je le cite, « On ne connaît pas actuellement la cause de cet événement majeur. Une enquête judiciaire est engagée et nous saurons si c'est un accident comme c'est possible ou autre chose. » Alors le ton est déjà moins assuré, mais voilà, on est déjà parti sur cette piste. Le terme d'attentat ou d'attentat malveillant est écarté, parce qu'après tout, pourquoi pas ? Ensuite, Jacques Chirac, président de la République de l'époque, peu de temps après, le même jour, déclare, je cite encore, je lis parce que je ne veux pas tronquer leur déclaration, « Les données actuelles permettent de penser que l'explosion est due à un accident, encore, mais il est probablement trop tôt, probablement trop tôt pour l'affirmer avec une totale certitude. » Alors, de quelles données s'agit-il ? On ne saura jamais, parce que ni Nonnel Jospin ni Jacques Chirac ne viendront témoigner en mars 2009 au premier procès qui a lieu devant le tribunal correctionnel de Toulouse à la demande du juge. Bon, ils ont décidé de ne pas venir, donc on ne saura jamais de quels éléments ils disposaient. Et alors, trois jours après le drame, c'est le procureur qui, à son tour, se dit sûr à plus de 90% de la piste accidentelle. Là aussi, il va trop vite ? Oui, il dit même 99%. Il y a plusieurs enregistrements, il dit même 99%. Alors, à la rédaction de Figaro, ça nous a beaucoup troublés, parce que, si vous voulez, on s'est dit, bon, s'il dit ça, c'est qu'il est quand même sûr de lui, donc il a forcément des éléments. Et comme, à l'époque, j'étais à la rubrique science-médecine du Figaro, je suis ingénieur agricole de formation, que je connais bien le nitrate d'ammonium, j'ai des origines agricoles, et j'ai un peu trop ouvert ma bouche, on va dire. Et on m'a dit, ben, va à Toulouse, tu sauras, on va te dire s'il y a des éléments, trouve-les, et voilà. Et à ma grande surprise, quand je suis arrivé à Toulouse, ça devait être le 24 ou le 25 septembre, je ne me souviens plus exactement, mais très vite, j'ai rencontré le directeur du laboratoire de police scientifique de Toulouse, les responsables, le directeur et le directeur adjoint du SRPJ de Toulouse, qui m'ont tenu des propos assez surprenants. Et j'ai tout de suite compris qu'ils n'avaient absolument aucune idée de ce qui s'était passé, contrairement à ce qui était dit, des affirmations basées sur des témoignages, qui n'étaient pas probants, et en tout cas, il n'y avait pas un scénario qui permettait d'expliquer clairement comment le nitrate d'ammonium, qui est un explosif puissant, mais ce qu'on appelle un explosif secondaire, c'est-à-dire que c'est un produit qui a besoin d'une forte détonation pour détonner lui-même. Et là, il n'y avait pas la fameuse allumette, en tout cas, que l'expert judiciaire, M. Daniel Van Chandel, qui a joué un rôle assez trouble dans cette affaire, je trouve, a tout de suite parlé de l'auto-inflammation du nitrate d'ammonium. C'est quelque chose dont personne n'avait jamais entendu parler à cette époque. Et alors, à quel moment vous décidez de vous intéresser à la piste de l'attentat ? Alors, je n'ai rien décidé du tout. Je vous dis ça parce que je suis parti sans aucune conviction près à là. Bon, je m'interrogeais effectivement sur la piste de l'attentat, après tout, pourquoi pas, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bon, il s'est trouvé que par chance, comme j'étais sur le terrain, je m'apprêtais à rentrer à Paris. J'avais fait un article sur mon entrevue avec les autorités policières qui montraient que, bon, apparemment, on était face à une énigme quand même. Et là, j'ai été en contact avec une source qui m'a parlé d'un homme retrouvé mort près du cratère, habillé de curieuse manières, de plusieurs couches de sous-vêtements, de slip, bon, et que ça rappelait les tenues qu'avaient à l'époque certains kamikazes islamistes avant de se donner la mort pour aller au paradis. On connaît maintenant l'histoire, les fameuses vierges, etc. Donc, moi, j'étais très intrigué. J'en ai parlé à Marie-La D'Action qui me disait « bah, tu restes ». Et je suis resté, bon, 7 à 10 jours de plus sur Toulouse pour enquêter sur cette affaire. Et alors, il y a d'autres frais troublants autour de cet homme que vous nommez, qui s'appelle Hassan. Quand les policiers ont voulu perquisitionner son domicile, ils ont attendu l'autorisation pendant plusieurs jours. Et quand ils arrivent dans l'appartement, finalement, il a été nettoyé. Il n'y a plus rien. Il y en a même un qui m'a dit « l'appartement était stérilisé ». C'est-à-dire que sa compagne a été entendue une première fois, a dit qu'elle avait jeté ses vêtements à la poubelle. Après ça, elle a dit autre chose. Elle s'est contredite. Elle n'a pas été inquiétée. Elle aurait dû être placée au minimum en garde à vue, je pense. Disons qu'on est dans une affaire où il y avait des indices qui valaient ce qu'ils valaient à l'époque. En tout cas, il y avait un suspect. Et il y a eu beaucoup de... Cette piste n'a absolument pas été explorée, contrairement à ce que disait à l'époque le poker de Toulouse, que rien n'est laissé au hasard. Tout est vérifié. J'ai eu l'occasion, mais alors, c'est toujours pareil, dans ce genre d'enquête, un an et demi après les faits, de rencontrer le responsable, le commandant de police judiciaire, qui a essayé de travailler sur cette piste terroriste, à partir des indices de cet homme, qui a été décrit à la morgue dans cet accoutrement. Également, il y avait les renseignements généraux. On a appris que les renseignements généraux suivaient Hassan, et qu'ils fréquentaient la mouvance islamiste de Toulouse, et notamment la communauté d'Artigat, dirigée par le tristement célèbre Correl, dont on a beaucoup parlé, puisque Mohamed Merah est allé le voir, bon, après les faits, dans les courants des années 2000. Mais disons qu'ils fréquentaient cette mouvance, et cette piste n'a absolument pas été explorée. Mais quand même, il y a eu deux procès. Qu'est-ce qu'ils ont donné, ces procès ? Écoutez, les procès ont donné, la premier procès a donné lieu à une relaxe. Bon, il faut savoir que dans les prévenus était le directeur de l'usine de l'époque, M. Serge Bichelin, et l'usine, enfin la société Grande Paroisse, filiale du groupe Total. Donc, il y a une relaxe. Le juge a considéré qu'il n'avait pas de preuves formelles, que le fameux accident que les experts avaient fini par élaborer n'était pas probant. Et la piste a été évoquée, mais en quelques jours. Sur plusieurs mois de procès, il y a eu quelques jours, mais ça n'a pas été retenu. Alors, en appel, il y a eu une condamnation. Et vous savez que l'appel a été cassé et que le procès aura lieu, un nouveau procès en appel. Justement, oui, un nouveau procès en janvier 2017. Est-ce qu'il faut en attendre quelque chose ? Est-ce que vous êtes sceptique ? Écoutez, la difficulté dans cette enquête, c'est que tout a été fait à l'envers. Les policiers que j'ai eu l'occasion d'interviewer, et qui sont venus témoigner au procès d'ailleurs, ont été empêchés d'enquêter. Voilà. Ils n'ont pas pu enquêter cette piste. C'est pour ça qu'ils n'ont pu préquisitionner que le vendredi suivant, le 28 septembre. Le commandant Cohen, que je peux le nommer, puisqu'il est venu témoigner au procès, a entendu son directeur, le soir de l'explosion, dire qu'ils veulent un accident. Eh bien, ils l'auront, au sorti d'une réunion à la préfecture. Il y avait une volonté de ne pas, pour des raisons, qu'on peut comprendre, légitimes, quand on est à la tête d'un État, après le drame, plus que le drame, l'épouvante du an septembre. Il fallait calmer la population. Mais ce que je reproche, moi, c'est que les policiers n'ont pas pu travailler comme ils le font normalement. Et on le voit dans les dernières affaires. Charlie Hebdo, le Bataclan, les policiers, quand on les laisse faire, ils peuvent faire un travail remarquable, retrouver une aiguille dans une botte de foin. Là, il y avait des indices. Alors, peut-être que les indices ne débouchent sur rien. Mais il y avait des indices. Ces indices n'ont pas été exploités en temps et en heure. C'est-à-dire qu'il fallait le faire tout de suite. Et après, c'est trop tard. Il y a eu des enquêtes, de fait, à la demande, d'ailleurs, de la Défense, mais deux ans après les faits. Vous pensez bien que les témoins, deux ans après les faits, ils vous racontent un peu ce qu'ils veulent. Marc Ménessier, si je vous demande de terminer cette phrase, le 21 septembre 2001, c'est le jour où ? Comme répondez-vous ? Moi, je dirais que c'est le jour où la France s'est mentie elle-même. L'État n'a pas dit la vérité. Les policiers n'ont pas fait leur travail. La justice n'a pas été à la hauteur. Et je pense aussi que les gens ne voulaient pas aussi de cette piste de l'attentat qui est très anxiogène. L'accident, beaucoup de gens me l'ont dit, l'accident, finalement, c'est mieux. C'est plus rassurant. Merci beaucoup, Marc Ménessier, d'avoir été mon invité dans le jour où l'information continue sur LCI. Sous-titrage Société Radio-Canada